Musique Cette capsule présente une petite stratégie pédagogique qui vous permet de garder des traces des corrections effectuées par les élèves à l'aide du logiciel Antidote. Avant d'envoyer le texte d'Antidote, il vous suffit d'activer deux petites fonctions. Donc, le premier jet du texte est fait. L'élève doit aller dans l'onglet « Révision » puis activer le suivi des modifications. Activer cette fonction aura pour effet d'enregistrer les différentes modifications que l'élève va apporter à son texte. Finalement, afin d'éviter de surcharger le texte, on va faire afficher à l'écran le document final, mais final sans les marques. De cette façon, le texte ne sera pas surchargé de petits codes qui indiquent les modifications qui ont été apportées. Une fois ces deux options activées, l'élève peut envoyer son texte dans Antidote en utilisant le bouton du correcteur. Une fois le texte passé dans Antidote, l'élève procède de la même façon que d'habitude. Donc, il s'interroge, il peut corriger par séquence, il peut uniquement aller faute par faute pour corriger son texte. Alors ici, « Doive », il peut s'interroger, donc on nous propose « Doive » au singulier. Donc, l'élève accepte la correction. Ici, on se retrouve avec des analyses partielles, probablement dues au fait d'une erreur de verbe ici et d'homophone, en fait. Donc, « C'est raison ». Voilà, l'analyse partielle qui vient de disparaître. « Raison » au pluriel s'offre aussi au pluriel. Donc, l'élève procède à la correction de son texte. Une fois la correction entièrement terminée, il peut quitter Antidote. Il revient dans Word, où il constate en effet que les corrections qu'il a effectuées dans Antidote ont été apportées. L'enseignant qui désire voir les traces de ses corrections peut retourner dans l'onglet « Révision », revenir dans le bouton « Suivi » et faire afficher le document final, et cette fois avec les marques. Vous constaterez qu'on voit ce qu'il y avait avant et par quoi cela a été corrigé par l'élève. Donc, le « Doiv » au pluriel a été corrigé par un « Doiv » au singulier. « Raison », « C'est ». Donc, on voit les corrections qui ont été apportées par l'élève. Donc, ça peut être intéressant pour voir combien de fautes ont été corrigées lors d'un premier passage avec Antidote par votre élève, lors d'un deuxième ou d'un troisième passage. Donc, ça permet de garder des traces de l'évolution du texte et des corrections faites par l'élève, en espérant que cela vous sera utile.